De l'actualité de ce jeudi, la manita du pape aux jeunes, les valeurs cardinales à la population juvenile de la République démocratique du Congo représentée au stade des martyrs pour un avenir maîtrisé, le netteté, le pardon, la communauté sans être exhaustif, le pape François a appelé les jeunes à bannir le tribalisme. C'est l'une des conséquences des réformes des entreprises publiques de 2008. La régie des eaux est sévrée de ses comptes en banque, saisie par des tiers pour des créances non honorées. La ministre de l'État, ministre en charge de la Justice et garde de Sceaux, se doit intervenir. Le comité de gestion de cette entreprise frappe à sa porte. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Le troisième jour de sa visite à Kinshasa, le souverain pontife l'a consacré à la jeunesse congolaise. Ce grand rassemblement a eu lieu au stade des martyrs qui a refusé du monde catéchiste les jeunes de toutes catégories de Kinshasa. Et d'ailleurs, on dit oui à ce rendez-vous historique. Le pape François leur a prêché le pardon et la lutte contre les antivaleurs. Jean-René Lobo et Coco Monish nous en disent plus. C'est avec une joie immense que la jeunesse congolaise a accueilli le pape François, c'est jeudi 2 février au stade de martyr de la Pentecôte. Les jeunes ont écouté avec attention le message du numéro 1 de l'église catholique, centré sur la prière, la vie en communauté, l'honnêteté, le pardon et la pétitesse. Le pape François a recommandé à la jeunesse la prière qui est l'âme la plus puissante, qui ouvre également des nouvelles possibilités et qui aide à vaincre la peur. Jeunes qui rêvent d'un avenir différent, un lendemain naîtra de tes mains. De tes mains, la paix qui manque à ce pays pourra advenir. Je voudrais vous proposer quelques ingrédients pour l'avenir, cinq, que vous pouvez associer chacun aux doigts d'une main. Au pouce, le doigt le plus proche du cœur correspond à la prière qui fait palpiter la vie. Regardons le deuxième doigt, l'index. Avec lui, nous montrons quelque chose aux autres. Nous arrivons au doigt central qui s'élève au-dessus des autres comme pour nous rappeler une chose indispensable. C'est l'ingrédient fondamental pour un avenir à la hauteur de vos attentes. Maintenant, nous prenons le quatrième doigt, cela que sont enfilés les alliances. Nous sommes au dernier doigt, le plus petit. Tu pourrais dire, je suis peu de choses et le bien que je peux faire n'est qu'une goutte dans la mer. Mais c'est précisément la petitesse, le fait de se faire petit qui attire Dieu. C'est une page de l'histoire pour la jeunesse congolaise qui ne voulait pas rater cette opportunité de voir le pape en face. Vous le dites madame, il y a 38 ans qu'un pape a foulé ses pieds sur le sol congolais. Notre sol, le sol de Lumumba, le sol de Malula, le sol d'Etienne, c'est ce qu'il dit, il y a 38 ans. Et 38 ans après, jouir de la visite d'un pape est une bénédiction. Une bénédiction pour le peuple congolais, représenté par le chef de l'État, Félix Antoine-Jesseké-Tilombo. C'est une bénédiction pour le peuple catholique, représenté par son cardinal Ambongo. Et pour nous, jeunesse. C'est une grande joie, une grande bénédiction de recevoir le 266e pape ici dans notre pays. Cela prouve que ce pays est béni et aimé par Dieu. Venu pour une visite de 4 jours en République démocratique du Congo, le chef de l'État du Vatican et 266e pape de l'Église catholique a visité le pays 10 ans après son élection. Le stade des martyrs a été pris d'assaut, vous l'avez vu, par les jeunes venus écouter le pape François. Dans leur échange, le souverain pontife les a exhortés à ne pas se décourager. Son message fait référence aux cinq doigts de la main. Les jeunes ont réagi au micro de Elvira Mpanzou. Le vout du stade des martyrs aura tenu toutes ses promesses d'affluence. Ce qui était défini au départ comme une rencontre entre le Saint-Père et les jeunes katechumens, s'est transformé en une rencontre entre le souverain pontife avec les jeunes de Kinshasa. Organisés en groupe, ils sont arrivés aux premières heures de la journée pour voir le Saint-Père et écouter son message. Nous sommes très contentes de le recevoir en tout cas. Pour moi, c'est un peu un événement historique et on ne peut pas rater cette occasion de rater, comment on appelle ça, de rater cette page de l'histoire qui s'ouvre aujourd'hui. Donc on est super contentes avec les chrétiens catholiques d'être aujourd'hui. Je suis juste très heureuse de le voir. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir rencontrer le pape en live. Et de pouvoir le rencontrer avec mes amis ici présents. On attend que sa prière puisse nous aider ici au Congo, surtout à l'est du Congo, là où tout le monde meurt chaque jour. On attend ici, on est là, je vais, mais à l'est et là-bas, il y a des gens qui meurent. Donc on va prier aujourd'hui pour que la réconciliation et Jésus-Christ puissent venir dans notre pays qui est la RDC. Après le tour d'honneur à Papa Mobile, le Saint-Père s'est adressé aux jeunes en insistant sur le pardon et la lutte contre les antivaleurs. 38 ans après le passage du dernier pape, les jeunes ne voulaient pas rater cet instant. Ils sont marqués par ce message. Je dirais que c'est une grâce pour nous, pour cette nation qui a subi beaucoup d'atrocités, beaucoup d'injustices en tout cas. Je dirais que Dieu est favorable pour la RDC. C'est vraiment une chance de le voir. Il nous a vraiment honoré tant qu'élèves et tant que jeunes de ce pays. L'événement du Stade des Martyrs est le dernier grand rassemblement avec la population de la République démocratique du Congo. Avant de poursuivre à Djouba, ce vendredi, le pape devrait s'adresser aux prêtres religieuses et religieux. Le message du souverain pontife a été bien accueilli et capté par les élèves des différentes écoles catholiques venus assister à cet échange à l'unanimité. Ils ont tous promis d'en faire écho et large écho au niveau de leur communauté. On les écoute. Il nous a demandé de vivre dans la prière, d'être toujours dans la prière parce que celui qui est dans la prière demeure dans une relation très exacte avec Dieu. En tout cas, moi, depuis que je suis née, c'est ma première fois de voir le pape devant moi comme ça. En tout cas, c'est extra. Nous attendons beaucoup de choses, la bénédiction. Nous espérons que notre pays va bien marcher. J'ai entendu ce qu'il a dit, c'est qu'il nous a producés comme conseil et je le mettrais en pratique. L'arrivée du pape est un grand honneur pour moi déjà en tant que jeune, congolais et aussi chrétien. Étant donné que c'est une personnalité non seulement diplomatique, étant donné que c'est le président du Vatican, mais aussi c'est un chef religieux, c'est un unificateur et c'était pour moi un très grand reconfort et un plaisir immense de me dire que, bon voilà, le pape, le numéro un de l'église catholique est ici au Congo, à Tinshasa peu précisément. Ils ont aussi enseigné le courage, qu'on est découragé, qu'on puisse ouvrir l'évangile, voir Jésus et devenir encore encouragé pour continuer à faire beaucoup de choses. Je pourrais dire à tous les jeunes qui étaient là, ceux qui ont entendu quelque chose, de le pratiquer. Ce n'est pas pour rien qu'il a tenu la conférence. S'il a parlé, c'est pour que nous puissions le mettre en pratique. On était étouffés, on se sentait un peu faibles, mais aujourd'hui le pape nous a fait croire, nous a fait montrer que non, nous sommes forts et nous devons nous lever. On ne peut pas être corrompus, on ne peut pas vivre dans la corruption. Nous remercions notre président de la République, M. Félicien Antoine Tisekedi de Chilombo, pour cette organisation qui a été pimpante. Nous avons remarqué le volontarisme, l'adhère positif pour ce Congo dans le cœur de notre président Félicien Antoine Tisekedi. Et puis deuxièmement, le message du pape François a été extrêmement fort. Ensemble, nous croyons et nous affirmons, nous signons avec un positivisme absolu que la bénédiction de l'éternel est ici au Congo. Tous réconciliés en Jésus-Christ, ce thème du voyage papa à la République démocratique du Congo appelle les Congolais à l'unisson pour le bien de la RDC. On a précisé certains acteurs politiques présents au stade des martyrs. On les écoute. Depuis qu'il est arrivé, aujourd'hui c'était une particulière rencontre avec les jeunes, à qui le pape François a transmis des messages directs. Il a beaucoup insisté sur l'amour, l'amour du prochain. Il a interpellé les jeunes qui sont généralement actifs sur les réseaux sociaux, qui veulent plus parler avec les gens qui se trouvent à distance que de parler avec ceux qui sont autour d'eux. Il nous a même demandé de chanter une chanson, de nous tenir par la main pour exprimer cet amour. Nous saluons en outre l'arrivée à Kinshasa du Saint-Père, qui démontre à jamais son amour envers les démunis dans le monde et au Congo. Nous profitons de cette occasion que sa foi fasse plaidoyer en faveur de la RDC sur la question de cette agression injuste. En cette année électorale, l'Union encourage les efforts de nos forces armées qui se battent au front au prix de leur vie pour sauver cette grande nation. Nous les jeunes de la commune de Kinshasa, nous sommes venus assister aux messes organisées dans la commune de Kinshasa, parce que le stade des martyrs se retrouve dans la commune de Kinshasa. Alors le pape nous a demandé, nous les jeunes, de quitter les groupes armées d'abord, de toute l'étendue de la République, de laisser les phénomènes Koulouna, de chercher quelque chose à faire. Alors de cesser même la corruption et de travailler, de chercher le travail, enfin de faire avancer notre République. Le message du pape est clair, les jeunes doivent dire non à la corruption pour le développement de notre pays. Nous devons bannir les antivalaires parce que les jeunes représentent près de 70% de la population de notre pays. Et les jeunes peuvent jouer un rôle important dans le cadre de la paix, la stabilité et le développement de notre pays. La clameur a monté au stade de martyrs. Beaucoup se sont vêtus en t-shirt à l'effigie du pape, même déguisés en souverain pontife. Accueillie-t-elle une rockstar au son des tambours et des chants, le pape François, à bord de sa papa mobile, a salué et bien a béni la foule. Suivez cette ambiance du stade des martyrs de Pentecôte avec Diane Balaka. Dieu merci, Kandai Shime Dondo. Dès l'aube, les jeunes catholiques sont venus de tous les coins de la capitale en pris d'assaut les arènes du stade des martyrs pour assister aux enseignements du pape. Ils ont entonné des chants évangéliques et populaires avec détermination et chaleur. Le pape leur a exhorté à bannir le tribalisme et l'exclusion et surtout la corruption. Ils ont ovationné le pape à la suite de cet enseignement. Soyez unis comme les cinq doigts de la main leur a lancé le souverain pontife. Il est triste de voir le jeune rester longtemps au téléphone, un appel à la concentration pour les jeunes qui constituent l'espérance de la nation. Ce message a été plutôt bien accueilli par la jeunesse catholique qui a mis du temps pour quitter le stade. Ils sont restés longtemps dans les environs de ces temples du football congolais pour commenter ce message papal qui restera gravé dans leur mémoire. Et le territoire de Mwika doté d'une nouvelle cathédrale pour ses fidèles, un geste du député national Constantin Benguele qui s'est dit honoré d'assister au séjour du souverain pontife en République démocratique du Congo-Cédricanina. C'était le pape à Kinshasa. Au-delà des apparences, il s'agit d'un signe de bénédiction et surtout quand il faut répondre à l'invitation du chef de l'État Félix Antoine Tiché qui dit. C'est une très bonne chose et j'en profite pour remercier le chef de l'État, le président de la République pour cette invitation qu'il avait lancée au Saint-Père. Pour parler de Mwika dans le Kassaï, Constantin Benguele Kouete a contribué significativement dans la construction d'une cathédrale à Mapeya, y compris d'autres actions menées sur place. Vous le savez, dans un an passé un peu lointain, nous avons construit dans le territoire de Mwika, précisément à Mapeya, dans le village de Mapeya, nous avons construit une cathédrale que Mgr Gérard Moulumba fait à son âme a nommée cathédrale Saint-Étienne. C'est, vous savez, dans cette contrée, dans cette collectivité d'Enchoc, dans le territoire de Mwika, il y a eu une seule église qui a été construite en 1900. Mais cette église est en ruine et dans toute cette contrée d'Enchoc, il n'y avait plus aucune seule église. Et nous avons pris conscience de ça en tant que chrétien catholique. Nous avions approché Mgr Gérard Moulumba, l'évêque émérite de Mwika, qui était évêque de Mwika à l'époque, et il nous avait conseillé de construire la cathédrale de Mapeya. Mapeya doit être à 60 ou 80 kilomètres de Mwika. Mais toute cette contrée, il n'y avait aucune église catholique. Et c'est la seule église catholique qui existe jusqu'à présent, la cathédrale Saint-Étienne de Mapeya. A Kinshasa, parmi les délégations victimes des affres de guerre dans la partie est du pays, avoir été reçue par le pape François, figure la communauté itourienne. Présente à Kinshasa, ces jeunes de l'Itourie ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes face aux atrocités, dont sans victime les populations de cette partie du pays. C'était au cours d'une conférence de presse Anastasie Dombour. Sa rencontre avec le pape François, à qui elle a exposé les affres de la guerre et les violences auxquelles les Itouriens sont victimes. La communauté itourienne, basée à Kinshasa, accompagnée des notables, a organisé une conférence de presse pour peindre la situation sécuritaire qui sévit dans cette partie du pays. Viole, mutilation, assassinat sont là ces services auxquels cette population est confrontée. A l'instar de celles d'autres provinces, la CIK veut la paix et la fin du cycle de violences. C'est l'essence de cette communication tenue par l'abbé coordonnateur de la commission diocésaine Justice et Paix. En Itourie, il y a violence. Il y a des tueries de personnes. Il y a destruction des biens privés et publics. Pour les notables de l'Itourie, la rencontre avec le pape François constitue une thérapie spirituelle, en même temps un plaidoyer pour la paix. J'ai fait référence au premier message du pape. La solution ne viendra de nulle part et elle ne tombera pas du ciel. Donc autrement dit, nous devons d'abord commencer et le reste de pouvoir venir à l'abbé. Les médias sont invités à vulgariser et relayer les vrais clichés des atrocités dans la partie est du pays. La CIK préconise à la fois l'application de la justice et de la réparation des préjudices subis. Tout à fait autre chose à présent. Cette question, la régie des eaux serait-elle au bord de l'asphyxie financière ? Cette entreprise du portefeuille de l'État a vu ses comptes bancaires être saisis après un contentieux avec les tiers. Pour un épilogue dans cette affaire qui prend des proportions inquiétantes, le comité de gestion a échangé avec la ministre d'État en charge de la justice, Rose Motombo. Joseph Oscar Balcaïs ne nous en dit plus. Des comptes bancaires de la régie des eaux bloqués par un individu à la base, un différent l'oppose à cette entreprise de l'État. Les jugements prononcés à la suite de ces dossiers judiciaires donnent matière à réflexion pour les responsables de la régie des eaux qui ne savent plus aujourd'hui fonctionner. L'affaire a été portée à la ministre d'État, ministre de la justice, Rose Motombo-Kiesse, qui promet de s'impliquer personnellement pour qu'une solution soit trouvée. Nous avons des difficultés avec les instances judiciaires de ce pays parce qu'il y a beaucoup de dossiers judiciaires entre la régie des eaux et d'autres parties, soit des personnes ou des compagnies commerciales. Mais seulement les jugements qui sont prononcés sont parfois très compliqués, qui mettent en doute la crédibilité de certaines institutions sur le plan de justice dans ce pays. Donc nous sommes venus voir la personne qui est à la charge, n'est-ce pas, du ministère de la justice pour expliquer les difficultés que nous avons pour trouver des solutions. Comment voulez-vous qu'un individu perde un procès contre la régie des eaux et qu'il s'arrange avec des instances judiciaires d'un ordre beaucoup plus bas où l'on condamne la régie des eaux à des amendes et quand la régie des eaux n'exécute pas, on bloque évidemment tous les comptes de la régie des eaux. En tout cas, c'est un dossier à suivre. La régie des eaux est aujourd'hui narguée par des tierces. Trois ponts métalliques modulaires seront jetés sur les rivières dans l'espace Grand Kassaï, plus précisément dans l'axe Mwambambouji, Lodja, Ikela et Kisangani. Pour s'assurer du début des travaux au montage de ces bacs, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, s'est rendu aux installations de l'office des routes, entreprise qui exécute ces travaux. Robert Daï. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata Betoukoumessou, s'est félicité du départ des convois de matériel composé de niveleuses, chargeuses, une excavatrice et un compacteur de l'Oubumbashi vers la ville de Mboujimaï, via Mwena Jitu. Ce jeudi 2 février 2023, le numéro 2 de l'Assemblée nationale a fait une visite surprise dans les installations de l'office des routes pour discuter avec les professeurs Kikalanga sur le désenclavement du Grand Kassaï, ainsi que la situation de la route nationale numéro 7. Trois ponts métalliques modulaires seront jetés sur l'axe Mwambambouji, Lodja, Ikela et Kisangani. Vous pouvez voir sur le terrain, il y a deux ponts, il y a aussi des bacs qui doivent venir. Nous, le plus important, comme le chef de l'État d'Avry, sur l'excellente pays de l'Assemblée nationale, il faut le voir et c'est le fait dans la mesure du concept de désenclavement de notre pays. Et le désenclavement du pays, qui conditionne en fait le développement, surtout dans le meilleur niveau, requiert que les routes soient dans le meilleur état, qu'il y ait des ponts, qu'il y ait des bacs, et tout ça peut participer à l'intégration Les attentes pour émettre en état les routes sont énormes, côté population. Le directeur de l'Office des routes s'est montré réceptif quant aux requêtes du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Les ressources propres de la douane congolaise ont progressé de 8,4% en 2022 et pour cette année 2023, la DGDA veut rééditer le même exploit. Leurs directeurs provinciaux de cette entreprise ont signé le contrat de performance. Réquine Zouzouloïa. Pour faire le bilan de l'année 2022 et projeter les recettes douanières et accisiennes de l'année en cours, selon les assignations du Parlement, la haute direction des douanes a respecté la tradition avec l'organisation de la 16e réunion des directeurs centraux et provinciaux, cérémonie, présidée par la vice-ministre des Finances, son neige incelée, représentant le ministre Kazadi. Pour cette année, les prévisions de recettes à réaliser par la DGDA s'élèvent à 4,949 milliards de francs congolais. Le ministère des Finances tient particulièrement à voir évoluer positivement les indicateurs de performance ci-après. Le taux de contrôle de destination des marchandises exonérées, le taux de recouvrement des paiements échelonnés et le taux de finalisation dans les délais de l'instruction des dossiers contentieux. La directrice générale de douane, Kawanda Walouom, Jeanne Blandine, qui a dirigé personnellement les travaux, a souligné que l'année 2022, la situation des recettes était meilleure et toujours supérieure. La situation des recettes de l'exercice 2022 a été meilleure par rapport à celle de 2021. Comparée aux réalisations des recettes à la clôture en 2022, les assignations à réaliser en 2023 ont progressé de 8,4%. Quelques provinces ont eu des assignations avec un écart négatif absolu. Les directeurs provinciaux qui se sont exprimés ont parlé des difficultés qui plombent la mobilisation des recettes dans leurs directions respectives avant de présenter les pistes des solutions. C'est par la signature des contrats de performance pour l'atteinte des assignations et la remise des hyper guides et de l'agent des douanes et AXIS que cette cérémonie s'est clôturée en présence du coordonnateur adjoint de la coordination des changements des mentalités, Jacques Kambala Chimbombo. C'est pour booster la lutte contre les antivaleurs. C'était le 1er février 2017 que mourait Étienne Tshisekediwa Monumba. Six ans après, le sphinx de l'émété reste toujours dans la mémoire des Congolais. Les membres du parti politique pour les valeurs tshisekédistes s'étaient rendus dans son mausolée pour lui rendre des hommages. Cédric Yenina. Six ans dans l'au-delà, Étienne Tshisekedi est entré dans les panthéons politiques des immortels. L'union pour les valeurs tshisekédistes est allée lui rendre hommage, au mausolée lui dédiée. L'UVT trouve tout son sens, y compris sa sève dans l'idéologie du sphinx. C'est la vice-présidente nationale, Clarisse Béby, qui a déposé la gerbe de fleurs après avoir laissé des empreintes sur cette terre sacrée. Et dans une brève déclaration, le vice-président national en charge des questions administratives, Jean-Pierre Serge Ibanza, a au nom de l'UVT réveillé les souvenirs d'Étienne Tshisekedi. Si nous sommes là aujourd'hui, nos UVT, c'est parce que c'est Monima, qui est le héros national, j'ai cité le fait, docteur Serge Ibanza Moulo Mbaderes, mais moi, c'est parce qu'il nous a laissé des héritages, parmi lesquels nous avons l'actuel président de la République, son excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshisekedi, qui est un héritage par excellence et qui est en train de tout faire pour que les valeurs prônées et défendues par l'effet docteur Étienne Tshisekedi soient promulquées, soient pérennisées et soient mises en partie. Échange hier entre le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé et les jeunes entrepreneurs de plusieurs provinces, ensemble, ils ont débattu de toutes les questions qui touchent le secteur de la sous-traitance. Regardez. Les entrepreneurs qui œuvrent dans le domaine de la sous-traitance, tous secteurs confondus à travers la République, sont venus reprendre ce jour à l'invitation du directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Catem Cachal. Parmi eux, les clubs collectifs et associations des opérateurs économiques, représentés notamment par la FNG, la ST, le Cogeste, la Coupe Eméco, les clubs de sous-traitants, le Fénapel, ainsi que la FEC. En effet, pour attaquer le taureau par ses cornes, Miguel Catem Cachal s'est proposé d'écouter en profondeur les doléances des entrepreneurs qui exercent leurs activités dans la sous-traitance afin de bien pouvoir remédier à chaque problème de manière proportionnelle. À cœur ouvert et en toute convivialité, ils se sentent exprimés devant le patron de la RSP qui leur a prodigué des conseils d'expérience avant d'envisager d'énormes changements positifs dans le domaine de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Une science de travail très enrichissante. Nous croyons que le président de la République, chef de l'État, ainsi que le gouvernement de la République prennent à cœur cette question de la sous-traitance. Saisissons la balle au bon, la Fédération Nationale de Jeunes Entrepreneurs du Congo et les structures partenaires venues de plusieurs provinces du pays ont formulé d'un commun accord, une proposition de cahier de charge qui reprend succinctement la problématique du marché de la sous-traitance tournée vers les étrangers à l'intention de la RSP. La FNJEC et ses partenaires suggèrent une collaboration étroite avec la RSP pour surmonter les difficultés et que la RSP puisse nous accompagner cette année. L'on peut dire désormais que cette rencontre inaugure un nouveau départ en termes de partenariat entre la RSP et les sous-traitants. La délégation du Haut-Katanga représentant le co-geste a pour sa part remis les présents et une canne sculptée des images symboles du pouvoir au DG Miguel Caten-Cachal qui leur a réitéré son accompagnement à cœur joie. Le nouveau plan de travail de l'exercice budgétaire de l'année 2022-2023 du comité de pilotage du projet de renforcement des infrastructures a été validé aujourd'hui. C'était au terme d'une réunion d'évaluation qui a réuni les membres de 15 ministères concernés par ce projet. Anita Luambwa et Iversen Kabwaba. L'accès à l'eau potable est l'une des priorités du gouvernement de la République. Selon l'OMS, plus de 26% de la population congolaise n'a pas accès à une eau de qualité et d'assainissement. C'est dans ce cadre que le comité de pilotage du projet de renforcement des infrastructures tient à accroître le taux d'accès à l'eau potable, l'assainissement et à l'éducation dans les milieux ruraux et périurbains des provinces les plus réculées du pays. Une réunion d'évaluation qui a permis aussi aux différents secrétaires généraux des 15 ministères concernés par ce projet d'adopter et de valider le plan de travail annuel pour l'exercice budgétaire 2022 et de faire des prévisions budgétaires pour 2023. Pour le coordonnateur national du projet prise, la particularité du projet prise 2 bénéficie une fois de plus de l'appui du gouvernement congolais à hauteur de plus de 5 millions de dollars américains, un appui justifié par les nombreuses réalisations exécutées avec le projet prise. C'est un projet qui a bénéficié des 158 millions de dollars américains qui est réparti sur trois composantes essentielles et la première composante a eu l'intervention en milieu rural et en milieu urbain. Nous avions fini pour ce qui est de l'addiction en eau potable de la ville de Mbouchement et par les deux châteaux d'eau qui ont été construits. La deuxième phase, elle bénéficie d'un prêt de 70 millions de dollars américains. Il faut les répartir sur les 40 sites. Pour sa première phase, le projet prise a posé plusieurs actions à un pacte durable et visible pour le développement de l'espace Grand Kassaï. Sa deuxième phase concerne un programme d'adduction d'eau et la construction de plusieurs infrastructures de base dans les provinces du Grand Bandundu, du Manima et la province du Sankourou. Les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo disent non à la division dans une rencontre de convivialité avec le président de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, Mwami Mounongo Godefroi, roi de Bayeke, à Mongafoula. Ces autorités coutumières appellent à la cohésion autour de la vision de leur structure. Gaëtan Magalano et Jessica Bassini. Réunis autour du Mwami Mounongo Godefroi, roi de Bayeke, dans sa résidence Mongafoula, six autorités coutumières de la RDC, membres de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo sont plus que déterminés à rallumer la flamme de la cohésion nationale. Prenons toutes les dispositions au nom de notre alliance de rester légal vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de notre position coutumière. Ne laissons pas la coutume être trahi. Autour d'un repas en signe de l'unité, ils sont appelés de rester unis autour de la vision du président de l'ANATC. Quand vous êtes membre de l'ANATC, il faut d'abord être sûr, être fort, de faire partie de cette association qui est dotée de la personnalité juridique jusqu'à la preuve du contraire, constituée de vrais chers coutumiers. La terre des ancêtres, un Congo forain indivisible, maître mot inscrit au panthéon de cette organisation coutumière, régroupant roi, reine, princesse et princes congolais. Mouami Mounongo ici, c'est un héros. Il a soulevé la voix. Nous avons créé l'ANATC. Pour ceux qui ne le savaient pas, les gens ne voulaient pas que l'ANATC existait. Rémercions le Mouami Mounongo Mwendaban Tougoudefroi pour ses loyaux services rendus à la nation au sein de l'ANATC. Les différents discours qui se sont succédés témoignent la grandeur à la taille du roi de Bayeke. Ils ont choisi le dernier dimanche du mois de janvier pour se retrouver autour d'un repas pour un échange de vœux. Tous les Nguandis vivant à Kinshasa, membres de l'association culturelle NBIA, se sont retrouvés à Roméo Golf pour réfléchir sur leur avenir. Regardez. Peuple Nguandis, peuple solidaire et guerrier, mais très hospitalier. Voilà ce qu'il faut comprendre par ce peuple étalé de l'Est à l'Ouest de la RDC. Aujourd'hui, les Nguandis ont resolu de rester ensemble à travers l'association culturelle NBIA pour pérenniser la culture Nguandie et aussi fédérer les autres Nguandis vivant à travers le monde. Tous les Nguandis ont pris rendez-vous ce dimanche pour une cérémonie séculaire de change de vœux entre membres de toutes tendances confondues. Madame Alidele Kibang, présidente de la SEM, a présenté ses vœux à tous les Nguandis. Par la suite, elle a fait la restitution des activités de 2022 et la projection de l'année 2023. L'association culturelle Nguandis a voulu rassembler tous ses fils et ses filles ensemble pour souhaiter les vœux de santé, les vœux de bonheur, rien que de bonheur. Et en suite de cela, elle a profité de l'occasion pour présenter son budget prévisionnel, son budget de 2023. Pour l'année 2023, nous continuons avec notre mission de fédéralisation des Nguandis. Unis, main dans la main, nous allons réussir. La culture Nguandis, à travers son art culinaire et ses pas des doses, a agrémenté la soirée organisée à la salle Roméo-Golfe de la commune de la Gumbi. S'en est suivi à la présentation du comité des sages représenté par les entités. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Boudjala, dans la province de Sud-Ubangi. Vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Merlin Mata, moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir et à demain.